Mide... Putain, ça a l'air vraiment sympa de vivre... Oula... Non, non! Non ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! 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 Reste à la monnaie de l'ahir ... ... ... ... C'est impressionnant, non ? On a des pensées sans compter à ce que je vois. Oh, madame ! L'un des prêtres a disparu. Sa tante est sans dessus-dessous. Je crains qu'une chose des plus terribles soit survenue. Disparue ? Tu en es sûre ? C'est peut-être rien. Ou alors très grave. Où est Flann ? Il n'est pas encore arrivé. Cela nous laisse un peu de temps. Kiara, fais comme si tout allait bien. Barid et moi allons voir ce qu'il en est. Où est sa tante ? En haut de la colline, à gauche. Prudence, surtout. On va s'occuper de ça vite fait. Oh putain, c'était de l'autre côté. Ouh ! Alors, pour les véganes, là, ça doit être terrible pour eux. Ah, c'est vraiment important. Ouais, bon. Là, il a été enlevé, ça c'est sûr. On s'est battus ici. La veille du couronnement, et les choses vont déjà mal. Sois sur tes gardes et reste près de moi. Nous ne savons rien pour ça. Il est arrivé quelque chose de grave. Nous devons suivre le son. À droite ou à gauche. Les traces de sang s'éloignent du campement principal. Peut-être en direction de ses tentes. Ouais. Il y a pas mal de sang, putain. Le sang s'arrête ici. Où peuvent mener ces traces de chariots ? Je crains que cette histoire n'ait une triste fin. Moi aussi, mon cousin. Il part un jour comme celui-ci. Là, il n'aura peut-être pas le droit de mort. Il est malade. Eh, t'es où, Kuz ? Ok, on va y aller à faire ça tout seul. Là, devant. Un chariot. On dirait qu'ils ont eu un problème. Tu le reconnais ? C'est Senan, le prêtre. Ses chiens lui ont pris ses vêtements. Ce campement, là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Alardou n'est pas un campement. Mais il semble que quelqu'un l'ait transformé. Allons voir. Que penses-tu de tout ceci ? Le prêtre a été enlevé. On lui a pris ses vêtements. Et à mon avis, c'est dans l'intention de les porter. Un déguisement ? Nous allons bientôt le savoir. Sinon, pourquoi sinon ? Voilà. Et celui-ci est vêtu comme un... Allez. Attends ça ! Cours ! Il serait bon de le fouiller. Envoyer tuer Flann. La lettre n'est pas signée. Un ennemi inconnu. Viens. Il faut aller en avertir, Kira. Je te suis. Je trouve que tu t'en es bien sorti, Eivor. Tu as visiblement l'habitude de ce genre de rencontres. Tu t'es bien débrouillé, toi aussi. Oui. Nous avons empêché le meurtre d'un roi. Si seulement nous savions qu'il a entourné. Tu n'as aucune idée de qui aurait pu le faire ? N'importe quel roi des Winnail du Nord ferait le suspect idéal. Mais les rois d'Ulster nourrissent la plus grande haine contre Flann. Cela fait beaucoup de rois et beaucoup de haine. Ah la haine. Il ne fait que qu'engrainer ce monde. Il ne fait que les deements déme demà. On peut paralisaire. C'est un 열. Il faut encuentre jusqu'à sa Kick. Ah. Il ne veut pas faire ça. 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 Le temps de déchargement te sont terribles ! Des nouvelles ? Le prêtre est mort, mais c'est meurtrier aussi. Des bandits. Et j'ai trouvé ceci. L'ordre de tuer Flann. L'un d'eux avait pour mission de se déguiser en prêtre et d'égorger Flann pendant le couronnement. Et cela, sous notre nez. Pourquoi un tel risque ? Pourquoi pas du poison ? Ou l'attaquer pendant qu'il dort ? Le poison échoue parfois, et le tuer dans son sommeil manque d'éclats. Mais tu soulèves un point intéressant. Le tueur n'aurait pas pu s'en tirer vivant. Il était prêt à mourir. Celui qui a préparé cela tient à voir tomber Flann. Nous devons l'avertir. Après le couronnement, je ne veux pas que cela vienne le perturber. Flann mérite de profiter de cet instant. Retrouvez-le ensuite dans ces quartiers, à Deuro. Là, il vous accordera du temps. C'est quoi ce clin d'œil ? L'eau n'était pas si boueuse que ça, après tout. Tu ne sais pas grand-chose du rôle d'une poétesse, n'est-ce pas, Eivor ? Éclaire-moi alors. Plus tard. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? J'ai demandé à rester seule. Cela vaut pour toi aussi. C'est parti. Ah, putain. Je vois d'autres rois. Tout le monde a été averti du couronnement de Flann. Bien. Allons les rejoindre. C'est lui, Flann. En effet. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il le bénit. L'abbé Hogan occupe le rang le plus élevé parmi les chrétiens. Sa bénédiction atteste que Flann est prêt à chausser les bottes de son prédécesseur. Tout se déroule devant l'Alia Fawle. Une pierre sacrée. Et on raconte qu'elle peut accorder un long règne au roi légitime. Et ça marche ? Tout dépend de ce qu'on appelle long. Ce qui est long, c'est les couronnements. C'est où qu'on mange ? Tu n'as pas vraiment changé, toi. Je suis là après tout. Alors autant que j'en profite. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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